bonjour et bienvenue dans ce nouveau bifrost breakdown donc là on va encore s'attarder sur un de mes derniers petits projets perso et donc l'idée cette fois ci c'est d'expliquer un petit peu comment faire ce genre de de traînée de réacteurs comme ça sans simulation en fait donc pour cela on aura juste pour la preview on aura besoin du dmgcg compound qui se trouve ici comme d'hab la scène sera dans le lien drive de la description de la description c'est parti alors le graphe est un petit peu à l'air un petit peu velu comme ça mais on va voir que c'est pas si c'est assez compréhensé donc donc l'idée c'est quoi l'idée à la toute base c'est de dessiner une curve comme ça où on pourrait avoir un réacteur comme ça qui est derrière fin qui crache comme ça de la fumée l'idée c'est d'avoir un comme si la fumée se dissipait plus on s'éloigne et et voilà et donc elle s'élargit le cône s'élargit à la fois la densité diminue donc dans le viewport ça fait toujours un peu plus dense mais vous pouvez toujours final tweak et en plus le shader pour avoir une réaction à la lumière où on le sentira de toute façon un peu plus ici que ici donc globalement comment on arrive à faire ça donc on va étudier un petit peu ça donc de base il ya toute une préparation par rapport à la coeur donc je glisse la coeur ici comme ça tac et je vais là je vais la mettre dans un resample strand à noter que quelque chose qu'on oublie un peu souvent c'est qu'on peut elles ont elle a l'air toujours un petit peu sharp en entrée mais si vous voulez qu'elle soit un peu smooth comme dans le viewport il faut mettre ici 5 donc voilà donc je vais remettre un parce que mes tests sur cet exemple était un donc je vais resampler ça pour avoir comme ça une une densité de une densité de points cette paix et surtout les points comme ça soit soit séparés de façon avec un écart un spatial distance de 1 entre chaque point on va utiliser un update strain ratio pour récupérer en fait une valeur comprise entre 0 et 1 entre le début enfin le début de la coeur et la fin de la coeur on va faire un update strain basis juste pour pouvoir il s'est tuppé comment une normale et une tangente jeu par rapport à la coeur et c'est parti donc le point ratio le but du jeu donc on va aller regarder un peu comment c'est fait donc là déjà le résultat ici j'ai juste mis là un extrude strain comme ça que j'ai mis dans un terminal pour aller voir le résultat voilà ça on voit grosso modo le volume en modé à ce moment là donc le but le but du jeu c'est quoi c'est de se dire je vais utiliser le dégradé de fin le strain ratio donc de 0 à 1 là je vais le multiplier par 4 donc on va voir ce que ça va faire parce qu'en fait plus je vais le multiplie hop 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 j'y suis allé un peu comme bon voilà super merci je vais laguer mais donc du coup je vais multiplier cette valeur et en fait donc là par exemple non please pour rappel un petit échappe ça casse là le compute donc ça lui permet de retrouver quand même ses esprits normalement un petit peu voilà donc du coup le but du jeu ça va être d'utiliser ce strain ratio qui va de 0 à 1 multiplier les valeurs pour avoir quelque chose qui grossit on peut complètement se dire que le problème c'est que à la fin je vais me retrouver avec je vais quand même 0 x 0 ça fait toujours 0 0 x 4 ça fait toujours 0 donc on peut de toute façon créer un offset si on veut avoir un peu d'épaisseur ce que je vous conseille et venir comme ça créer un value node et là par exemple si je mets un ça veut dire que à la toute base j'aurais moins parce que quand même il ya multiplié par 4 derrière donc c'est pas rien voilà et donc là je vais rajouter 0.1 à tout donc là là ça va me permettre comme ça de rajouter des valeurs avoir un peu d'épaisseur dès le départ comme ça donc donc là on a déjà le résultat on va continuer je vais cacher ça pour l'instant j'en ai pas besoin ça me fera un peu un petit peu un petit peu de place dans mon graphe idées pour ça donc voilà donc là là ça sera le résultat final donc on continue à regarder un petit peu donc du coup ça ça va me permettre d'avoir des valeurs comme ça comprise donc là du coup entre 0.1 et multiplié par 4 en fait là j'ai mis un multiplicateur et donc 1 fois 4 donc ça veut dire 4 donc donc 1,1 d'ailleurs ça fait dire 4 et ça en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va l'injecter dans un point size donc c'est à dire qu'on va dire que pour chaque point de notre curve il ya un attribut de point size et donc du coup c'est ça qui va driver d'ailleurs l'extrude strain parce que lui se base sur justement le point size pour qu'on sache comme ça pour définir la taille du cône voilà donc ça c'est un petit peu le setup d'origine maintenant on va aller regarder un petit peu le résultat donc là on fait un point to fog density volume ok donc ça va nous permettre comme ça de récupérer certaines informations temps générer un volume on va aller faire un gate voxel foc density pour retranscrire ça en flotte et donc là on va aller regarder déjà on va essayer d'isoler ce que ça donne de base donc là je vais mettre juste un jeu connecté le foc density donc voilà donc pour l'instant c'est ça qu'on a pour l'instant on va avoir grâce là dans cette partie là point to volume pour l'instant il n'y a pas d'information de densité donc on va avoir quelque chose de constant si ça fait si c'est intense ici c'est normal enfin ça fait moins intense c'est surtout parce que le le tube est plus étroit ici que ici donc fatalement on a l'impression qu'il ya moins de volume donc ça c'est la première partie ce volume là ok ça c'est sa densité elle est constante maintenant on va commencer par vouloir avoir un dégradé donc c'est à dire que ce qu'on va vouloir faire c'est on va les regarder donc là ça n'a pas marché ouais je suis bête donc on va utiliser normalement là ça devrait marcher si je mets value donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par donc on va récupérer notre pote ratio et là en gros il faut donc là c'est un nœud qu'il faut connaître enfin qu'il faut connaître c'est pas obligatoire mais on a un nœud qui s'appelle one en fait c'est la même chose que si je fais un value value et je lui mets 1 ça va être grosso modo la même chose donc voilà tac donc ça je le connecte ici et je le soustrais par la valeur ok donc là après le truc c'est que on va inverser le point ratio on se bat on se basant sur ce petit set up là et on voit que c'est position position donc ça c'est ça nous permet de sampler en fait sampler sampler par rapport à par rapport au volume par la peau par rapport à la position des voxels et et la position de la curve donc là on a le volume on a on a le volume d'un côté et là on garde la curve et donc du coup on arrive à on va réussir à retransférer comme ça les infos donc voilà ça va nous donner ça donc on va aller regarder ce que ça donne donc après voilà donc là maintenant on a inversé la densité donc là c'est à dire que on va avoir plus de temps cités ici que ici et on va lui mettre un eval curve comme ça donc ça notre eval curve l'avantage c'est que on va pouvoir comme ça drive et le comportement si on veut que ça se dissipe plus en densité dans la distance donc voilà et voilà donc la multiple il va nous permettre un finalement de combiner les effets donc on va accompagner on va continuer donc ça ça c'est un con ça c'est un setup qui est assez intéressant donc ça c'est nous permet de faire notre dégradé maintenant ce qu'on veut ça serait un peu de la volumétrique dedans enfin des un oeil donc je vais pas pour l'instant je vais pas m'attarder à ça parce que ça c'est pour pouvoir faire de l'animé pour l'instant je veux faire du à quelque chose de fixe donc nous on va regarder ici a juste à utiliser un fractal noise field est utilisé un absolu de value c'est un truc que je connaissais pas avant et qui est quand même bien pratique parce que je luttais on va voir avec et sans et donc du coup juste pour la représentation là en fait on va juste le connecter juste comme ça ok on va le connecter dans un sample field at voxelles position donc on a été récupérer la position des voxelles de notre volume et donc du coup on va attribuer par rapport à la position de nos voxelles les infos de notre field donc là ça nous permet de créer finalement notre float donc de convertir notre field donc là donc sample field at voxelles position donc on va aller regarder directement le résultat si ça je l'injecte direct pour le plugger dans le voxelles foc density voilà donc là pour l'instant ça va me faire une grosse volumétrique comme ça mais comme je le disais c'est quand même il est assez intéressant l'absolute value parce que si on fait le fractal noise field et qu'on connecte en direct en fait on va avoir des valeurs comme ça qui vont être complètement éclatés qui vont aller un coup trop forte un coup trop trop basse et ça c'est ça c'est ça c'est très difficile esthétiquement ça va pas le faire ça va être assez compliqué donc c'est absolute value vient nous fixer ça donc ça c'est un nœud à bien à bien penser à mettre en combo donc comme ça voilà on va avoir notre noise comme ça donc évidemment un fractal noise on s'amuse sur les valeurs c'est pas le sujet de la vidéo donc du coup après il ya juste à multiplier ça donc ce résultat là avec je le rappelle ce résultat est donc du coup le résultat va nous donner ceci donc là voilà alors bon à la base on pourrait aussi se sécuriser aussi en rajoutant en plus le get voxelles foc density et le connecter aussi en multiplay ça va affecter un petit peu mais c'est quand même je suis pas je suis plutôt pas fan de cette approche donc donc là comme ça c'est plutôt simple on reste comme ça et on est content du résultat petit bonus du coup je vais vous montrer donc là ça c'est le setup basique donc là moi je m'étais mis je me suis mis un petit trou ou false pour activer ou non l'animation qu'on va aller regarder si là là du coup si ça se trouve je suis des gens en animer qui en animer qui donc on va les regarder donc là le but du jeu c'est que on veut que et à la fois la volumétrique bouge enfin que les le noise bouger un peu sur le us sur lui même et à la fois qu'il soit un petit peu poussé par le vent donc on va aller regarder un petit peu ce set up là comment il est comment il est comment il est fait donc cette fois ci donc on récupère notre point size et on va faire strain point tout volume qu'on va créer un volume par rapport au point et on va en faire un un voxel field voxel field en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un move field along the strain tangent parce que du coup grâce grâce à ce nœud là le pop celui là le strain basics il va entre autres nous permettre d'évaluer la tangente de notre de notre curve donc du coup ça va nous permettre de donner donner les informations nécessaires ici donc là nous on utilise notre noise en entrée on connecte ici on utilise le velocity field qu'on a généré ici et après pour driver la vitesse on va le voir plus tard et donc ça hop comme ça ça va nous permettre de faire comme la la poussée de réacteur comme ça qui est toute légère mais évidemment on pourrait l'intensifier si on le voulait mais c'est pas tout c'est à dire que en plus de ça donc je vais un peu virer quand même mais plus ça sera plus simple je pense que ça devrait marcher voilà pour la lecture ça sera plus joli ça sera plus lisible on va dire pour le joli mais lisible donc du coup l'idée c'est de se dire je viens utiliser donc là on sait un petit time setup je vous montre comment c'est comment ça fonctionne donc on va faire on va pouvoir plus ou moins booster le la vitesse avec ces paramètres là et donc du coup avec un evolve noise on va pouvoir venir comme ça drive et le time de notre fractal noise pour qu'il puisse évoluer sur lui même déjà le noise avant que ce noise là soit poussé par notre velocity field et donc voilà c'est bon c'est pas forcément le setup le plus le plus digeste mais finalement le décortiquant il n'est pas si méchant l'avantage c'est qu'il n'y a pas de simu à faire je peux créer plusieurs curves comme ça derrière derrière mon derrière mes réacteurs et et comme ça si je me remets que j'arrive comme ça à faire mais traîner comme ça plus ou moins serré selon 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 le selon le le tube que je voulais faire le la strain comme ça de réacteur et donc ça se dissipe comme ça avec plus ou moins de détails dedans donc j'avais pas mis trop de détails mais là vous avez de quoi voir venir voilà voilà à la prochaine 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 Sous-titrage ST' 501